Salut les devins, c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui, étrangement, je vais vous expliquer pourquoi, pour le résumé du chapitre numéro 61 du manga Boruto. Normalement, cette vidéo n'aurait pas dû avoir lieu ce mois-ci, je vous avais déjà prévenu en onglet communauté d'autres vidéos, etc., que j'étais, eh bien, beaucoup trop occupé ce mois-ci avec des impératifs à régler, etc., de mon côté, pile au moment de la sortie des chapitres, il est tombé que les chapitres sortaient plus tôt et que moi j'avais des rendez-vous que je ne pouvais absolument pas annuler, et du coup, j'avais fait une impasse sur ce qui est résumé Dragon Ball Super, résumé Boruto, sauf que, du côté de Boruto, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, on va dire, une drôle de coïncidence, qui est que le fameux résumé que je vous propose habituellement, plusieurs jours avant la sortie du mois, n'a pas pu nous être proposé, parce que la personne elle-même qui propose ce résumé était, elle aussi, occupée ce mois-ci du côté du Japon. On a eu le résumé qui nous est parvenu en mandarin, donc du côté chinois, sur Dora League, mais c'était en très mauvaise qualité, donc j'ai même pas voulu vous le retweeter ou quoi que ce soit. Entre-temps, il y a eu la sortie sur Manga+, que je vous ai partagé dans mon onglet communauté, et j'ai remarqué que vous étiez assez nombreux à me demander, eh bien, un résumé malgré tout en français, donc ça m'a aussi un petit peu motivé à vous proposer la vidéo aujourd'hui, et je me suis rendu compte, sauf erreur de ma part, que sur le site officiel, vous savez, payant français izneo pour avoir la version légale de Boruto, ils s'en sont arrêtés au chapitre 56, donc ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus, et il n'y a pas de fan trad non plus en français, donc je me suis dit que cette vidéo pourrait avoir une belle utilité pour vous, eh bien, de vous informer concernant les tenants et les aboutissants du chapitre 61, surtout que si vous vous rappelez bien, j'avais titré ma précédente vidéo sur le 60, le calme avant la tempête, et je pense que là, cette vidéo-là va s'appeler la tempête arrive, ou la tempête est proche, quelque chose comme ça, et vous allez le voir par le biais du résumé qui suit. Donc le résumé qui suit a été fait directement par moi-même, sur la base du chapitre complet, en version officielle anglaise, dont le lien est en description si vous voulez suivre en même temps, et comme ça, vous allez avoir, eh bien, un résumé, je l'espère, en tout cas, c'est l'objectif et le but de qualité. Et merci infiniment, vraiment, pour votre écoute, pour votre soutien, et pour la force que vous envoyez à mes vidéos, ça fait vraiment super chaud au cœur quand je vois des demandes pour telle ou telle vidéo, vraiment, merci pour tout. Alors, sans plus tarder, le chapitre numéro 60 nous avait laissé avec Kawaki, qui a réfuté la proposition d'Amado de acquérir plus de puissance avec un camas artificiel, etc., et il disait qu'il lui restait encore une chose, Kawaki se disait ça lui-même, qu'il lui restait encore une chose à faire pour acquérir plus de pouvoir et pouvoir protéger Naruto. Le chapitre numéro 61 a pour titre folie, avec en page de couverture en couleur, Amado, que je trouve assez classe, même si au final, les visuels d'Amado sont assez redondants, et le début du chapitre numéro 61 commence par de la tranche de vie, en fait, avec Boruto, Kawaki, Inojin et Shikadaichi, le fameux marchand de cartes. Boruto veut encore tirer une carte, Sasuke, mais même si la scène prend un bon tiers du chapitre, à vrai dire, elle apporte quelques nouveautés, ou alors elle se permet de reprendre le temps, en fait, d'en expliquer certaines que l'on connaît déjà, avec quelques petites astuces de scénario en plus. Par exemple, j'ai noté quatre points principaux, le premier étant que Boruto et Kawaki sont surveillés H24 par des ninjas sensoriels de Konoha, et ils sont d'ailleurs ouvertement surveillés, ces ninjas-là ne se cachent pas ou quoi que ce soit, ils ne sont pas en filature. Le but de cette surveillance semblerait être d'alerter Naruto et ou Sasuke, si une grosse menace du type code arrive à Konoha et s'en prend à Boruto, Kawaki, voire au village de manière générale. De plus, il est réexpliqué les mécanismes de la barrière de détection, vous savez, autour du village, qui est managé par le clan Yamanaka, etc. Cette même barrière qui avait laissé passer Kachinkoji, carréant le même chakra que Jiraiya, vu que Kachinkoji était un clone, vous connaissez l'histoire. Donc ça prend pas mal de temps à être réexpliqué dans le chapitre, mais il nous apporte quand même l'information que si quelqu'un souhaitait passer outre cette barrière-là, et la détection du clan Yamanaka, il faudrait qu'il puisse réaliser une suppression totale de son chakra. En gros, un peu comme les guerriers dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z, notamment dans l'arc Namek, ils se servaient énormément de ce mécanisme-là afin de masquer leur ki pour tromper leurs adversaires. C'est un petit peu la même chose qui est mise sur le devant ici, c'est même étonnant que ça ne soit pas né un petit peu plus tôt dans l'oeuvre Boruto ou Naruto ou Naruto Shippuden, et cette information-là est loin d'être tombée dans l'oreille d'un sourd, étant donné que Kawaki se met à y réfléchir grandement, maintenant qu'il l'a intégré, et il repense en même temps au propos d'Amado, à propos de sa quête de puissance, et également du fait que selon Amado, Naruto perdrait probablement face à Code si un combat devait avoir lieu entre ces deux. Amado disait cela étant donné que Naruto a perdu Kyuubi bien sûr. Une fois cette scène terminée, Sasuke apparaît enfin. Aux abords du village, il est très classe au moment de son apparition, mais il n'y a aucune information à propos de sa discussion récente avec Amado. Vous vous rappelez qu'Amado avait discuté, et ça on l'avait vu dans les chapitres, il n'y a pas si longtemps que ça avec Naruto, à propos des pilules de Boruto pour le Jogan, etc. Et Amado disait à Naruto qu'il venait tout juste de discuter avec Sasuke, mais cette discussion est restée mystérieuse, et elle le reste encore aujourd'hui. Sasuke est là et s'intéresse aux griffes qui ont été laissées par Code autour de Konoha. Il enquête dessus. D'autres ninjas, un petit peu moins importants, sont chargés par Sai et Shikamaru de les surveiller H24. Mais jusqu'à ce moment-là, rien n'a signalé, elles n'ont pas bougé. Sasuke ne va pas avoir peur du tout de ces griffes, il ne va pas du tout avoir un comportement méfiant envers ces dernières, il va s'en approcher, et rien ne se passera. Elles resteront inoffensives. Code ne va pas débarquer d'un coup pour attraper Sasuke, rien de tout cela ne va se passer. Il va en déduire instinctivement que ces griffes ne sont pas utiles à Code, en tout cas pas maintenant, et pas en l'état. Et que si Sasuke se met un petit peu à la place de la psychologie de Code, il aurait sûrement placé d'autres griffes ailleurs pour réaliser une attaque plus tard depuis un autre lieu. Il trouve que le lieu dans lequel ces griffes ont été disposées et attire l'attention de Konoha ne sont pas propices à une attaque de ce dernier. Sasuke n'en dira pas plus, son apparition sera assez brève et clamera qu'il va continuer de faire son job. C'est l'occasion de transiter sur une discussion au sommet, c'est le cas de le dire vu qu'on est sur le sommet du bâtiment du Okage, la grande terrasse au-dessus, une discussion seulement entre Shikamaru et Amado. Shikamaru fait sentir très directement son dégoût envers Amado, mais il ne va pas l'ignorer, il va continuer de lui parler car Amado est sous l'asile de Konoha, mais aussi pour tenter de lui soutirer des infos. En résumé, Shikamaru suspecte Amado d'avoir un plan millimétré et que tout cela en ferait partie. Amado serait le mastermind d'absolument tout, tandis qu'Amado a le même discours qu'avec Soumire et il prétend le contraire et n'avoir absolument rien prévu de tout cela, dont en particulier la manière dont Kawaki respecte le Okage. Cela semble même fasciner Amado. Il semble d'ailleurs, d'après ces deux individus, Shikamaru et Amado, que le jeune Kawaki souffre d'un trouble du manque d'une figure paternelle dans sa jeunesse. Vous connaissez son histoire avec son père, avec Jigen et j'en passe. Shikamaru le perçoit comme de l'amour pour Naruto, donc quelque chose de presque mignon pour lequel on pourrait s'attendrir, tandis que Amado le perçoit autrement. Il dit que c'est une forme de folie de la part de Kawaki. D'ailleurs, un paradoxe implicite va naître. Au moment où Amado parlera de la présumée folie de Kawaki, la folie d'aimer Naruto, cela va inconsciemment mener Shikamaru à changer de discussion et à parler de code. Il va lui dire, Tiens, en parlant de folie, parlons de celle de code et de sa folie amoureuse envers Ishiki qu'il considère comme un dieu Otsutsuki. Alors, ça ne veut peut-être tout et rien dire, mais c'est peut-être aussi une forme de foreshadowing de l'évolution de Kawaki concernant sa psychologie et cette forme de folie. Après tout, le titre du chapitre reste folie, mais rien n'est confirmé à ce sujet. Concernant code, Shikamaru n'en tire rien de spécial, à part de se demander si code n'a pas abandonné ses plans, chose en laquelle Amado doute vraiment fort et il pense malgré tous les deux que l'attaque de code va avoir lieu à un moment ou à un autre. La deuxième moitié du chapitre, voire même le dernier tiers, sera centrée sur Kawaki, extrêmement centrée sur Kawaki qui va mettre son plan en action. Il a clairement décidé de quitter Konoha, sans rien dire à aucun personnage dans l'oeuvre, ni même en se parlant en lui-même. Vous savez que souvent, il y a ce mécanisme-là dans les mangas qui est utilisé, un personnage se parle à lui-même et cela a pour but de nous parler à nous, lecteurs, mais ce n'est pas le cas ici. On ne sait pas où il veut aller, si ce n'est qu'il part à l'ouest de Konoha, on ne sait pas si son départ est temporaire ou définitif et si c'est dans un but de protection de Konoha, de Naruto ou bien de les trahir. Rien de cela n'est confirmé dans le chapitre 61, même si nous avons tous nos petites théories sur le sujet. Le plan de Kawaki est de faire croire à sa famille d'accueil Uzumaki qu'il sort les poubelles, une action somme toute classique, sauf qu'une fois dehors, il va échanger sa place avec un clone, un clone de lui-même, un clone qui sera imbibé de son chakra, tandis que son original va faire totalement disparaître et va réduire son chakra à zéro pour qu'il puisse fuir les ninjas sensoriels et traverser la barrière de détection de Konoha sans aucun souci. A l'intérieur de la maison, le plan de Kawaki va fonctionner car Naruto n'en sait rien car il est en train de dormir, épuisé de la fatigue de son rôle d'Okage. Imawari est en train de dormir, Inata regarde la télé et elle est très émue par ce qu'elle voit, donc il n'y a pas réellement de grosse raison de douter de la situation. Mais par contre, Boruto va être alerté par ce qu'il se passe, mais également Ada. Et qui dit Ada, dit par extension Code, qui vont être au courant et prévenus de la sortie folle furieuse de Kawaki de Konoha. Dans le village de Konoha, un seul personnage sera capable de sentir que c'est un clone de Kawaki à l'intérieur et que le réel Kawaki est en train de sortir, voire même dépasse les frontières de Konoha. Ce personnage est Boruto. Il est capable de sentir sa réelle présence à l'extérieur car ils sont encore une fois connectés. Connectés par leur ADN Otsutsuki commune et il y a encore une forme de résonance entre Kawaki et Boruto. D'ailleurs, à l'opposé, on remarquera aussi que Kawaki a détecté que Boruto l'avait pisté. Donc Kawaki comprend que son plan n'a pas réussi totalement. Ada, de son côté, va informer immédiatement Code de la situation. Pendant ce temps, Daemon est assoupi dans les bras de sa sœur qui, comme vous le voyez à l'écran, utilise son Senrigan pour voir la situation. Mais j'ai remarqué, c'était peut-être apparent dans les précédents chapitres, vous me direz en zone de commentaire, mais ça m'a paru assez étrange que son autre œil à Ada ressemble vachement au Rinnegan. Alors rien n'est dit sur cet œil-là, peut-être que c'est ma perception des choses qui est mauvaise, mais j'ai l'impression que les deux yeux ne sont pas dessinés les deux comme des Senrigan. Bref, Ada expliquera à Code que seuls les Otsutsuki peuvent réduire leurs chakras. C'est un talent, une capacité qui est innée pour ce peuple-là et leurs chakras n'est alors plus sentis. Mais étant donné que l'ADN de Kawaki est réécrite tout comme celle de Boruto, d'ailleurs à 80% Otsutsuki, apparemment, un petit peu à l'instar d'un enfant qui apprendrait instinctivement à marcher, Kawaki a dû réussir, sans même savoir comment, à masquer son chakra. Il savait simplement qu'il en avait besoin, il l'a alors fait, car c'est écrit désormais dans son code génétique. Reste à savoir si Boruto va suivre la même marche, étant donné qu'il était très surpris que Kawaki y arrive, Boruto ne semblait pas enclin à le faire, mais il est probable, cela n'est que théorique, mais que dans le chapitre 62, Boruto parte à la recherche de Kawaki, en supprimant, lui aussi, son chakra, et en utilisant la même tactique. Cela reste à voir. Pour clôturer le résumé de ce chapitre, Code se téléporte immédiatement, grâce à ses griffes, à la localisation de Kawaki, en tout cas, il est tout proche. Étant donné qu'il suit le positionnement préalable de ses griffes, fort heureusement, ses griffes n'étaient pas pile en travers du chemin de Kawaki, donc il se retrouve dans une zone mitoyenne de Kawaki, et c'est ensuite Ada qui le guide, et cela nous montre d'ailleurs comment Code et Ada pourront coopérer si une guerre a lieu. Ada est les yeux de Code, tandis que ce dernier agit sur le terrain, et ce, sans compter sur les capacités spéciales dévastatrices de Daemon. Enfin bref, le chapitre se termine sur un Kawaki déterminé, accélérant sa course effrénée dans les bois de Konoha, tandis que Code se rapproche de lui. Code veut profiter du fait que Kawaki soit seul et sans surveillance, et d'ailleurs, je cite les propos de Code, il veut aller demander à Kawaki ce qu'il est en train de faire, il veut aller lui parler en personne. Une rencontre, Code-Kawaki nous est donc promise pour le chapitre 62, et l'action, mais surtout l'intrigue, pourrait très très vite s'emballer prochainement, si d'autres personnages partent à la recherche de Kawaki. On pensera à Boruto, Naruto, Sasuke et bien d'autres, tout en gardant en tête que, originellement, avant cette supposée rencontre avec Code, Kawaki souhaitait se rendre dans un autre lieu, un lieu qu'il avait bel et bien en tête, pour aller y chercher plus de pouvoir. Ce lieu reste encore mystérieux, et pourrait aussi avoir un rôle important et déterminant dans la suite de l'histoire de Boruto prochainement. Concernant la date de sortie de la suite de Boruto, apparemment, elle serait aussi prématurée le mois prochain, vous savez que ce mois-ci, le chapitre n'est pas sorti le 20 août, mais le 18 sur Manga+. Pour le moment, le site de Manga+, nous annonce que, à la fois, les prochains chapitres de Dragon Ball Super et de Boruto, sortiraient eux aussi les 18 septembre. C'est un petit peu déroutant, c'est peut-être une erreur de leur part, je vous tiendrai au courant d'ici là. En tout cas, notez que, officiellement, pour le moment, c'est pour le 18, mais attendez-vous, est-ce que ça reprenne son rythme normal aux alentours du 20 ? Ça change pas grand-chose, mais bon, quand on est pointillé et qu'on veut son chapitre le plus rapidement possible, c'est des informations auxquelles on tient. En parlant de la suite, à la fin du magazine V-Jump, dans lequel se trouve le chapitre 61 de Boruto, il y a une preview pour le chapitre 62 et celle-ci nous raconte quelque chose de très important. Il nous est dit que Kawaki et Code sont finalement en train de se confronter l'un à l'autre, se tenant l'un face à l'autre. Que va faire alors Boruto à ce moment-là ? Et le suspense reste total. Donc, nous avons déjà une confirmation par le biais du magazine V-Jump que la rencontre Kawaki et Code ne va pas être coupée prématurément. Il devrait y avoir en tout cas un début de rencontre. Est-ce que ça va mener juste à une discussion, à un combat, ça ne le sait pas, mais rencontrer face à face de ces deux jeunes, il va y avoir. Mais très cher demain, j'espère que cette vidéo vous a diverti, mais surtout, qu'elle vous a apporté un maximum d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.